bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes la guinée la guinée la guinée la guinée j'espère que vous allez bien famille j'espère que vous allez bien liker et partager incroyable regardez ce film incroyable c'est à dire ce pays me fait pitié maison centrale vous allez voir charles wright assis avec tomba quand je vous dis ce sont des bambins qui nous dirige ce sont des bambins qui ont fait le coup d'état ce sont des gens sans ou qui n'ont pas de vision qui n'ont pas de vision attendez je vais avancer pour que vous voyez bien voilà vous les voyez charles wright et tomba je sais que vous avez tous vu les images vous avez vu les images un peu partout voici le soi-disant communiste de la défense et ministre de la justice ça dit des des fanfaron comme sa peau c'est lui le ministre regardez tomba vous voyez bien l'image que que dieu nous sauve que dieu nous sauve avec des plaisanteurs comme les charles wright qu'on parlera de refondation de la justice je ne suis pas comme tomba et jusqu'à présent il n'est pas condamné coupable ou il n'est pas encore décider s'il est innocent mais vous voyez ce soi-disant communiste de la justice c'est lui le soi-disant ministre de la justice ça dit aller faire du cinéma ça dit tomba est devenu leur marchandise ça dit c'est du populisme tomba est devenu leur marchandise oui à travers les réseaux sociaux les gens tomba aujourd'hui est aimé partout le soi-disant le soi-disant ce comédien de charles wright va se flanquer à la maison centrale ça dit c'est du jamais vu nulle part dans le monde nulle part dans le monde vous allez voir ce cinéma nulle part dans le monde quelqu'un qui est accusé dont le jugement se déroule actuellement toi je ne sais pour faire plaisir à qui mais les gars où va notre pays c'est à dire des personnes limitées on aime tomba personne ne compte des soi-disant des gens qui se disent responsables d'un pays quelqu'un qui est accusé pour crime mais regardez ce soi-disant comme ministre de la justice regardez tomba tomba qui vient comme un délégué regardez regardez même dans leurs vidéos les gens ne font que rire seulement regardez regardez il est assis c'est à dire ce fanfaron je ne sais pas pour qui il se prend regardez il est avec tomba regardez quand je vous dis c'est des guignols les gens là voilà c'est des personnes limitées personne ne compte tomba non mais c'est c'est de n'importe quoi mais libérez les gens ils vont aller chez eux libérez les gens mais ne prenez pas ces gens là comme des marchandises c'est à dire tout ce qu'ils aiment c'est du populisme montrez moi un pays sérieux au monde où des accusés le ministre de la justice il va se flanquer à la maison centrale je ne sais pourquoi parce que c'est des personnes limitées parce que c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république ce sont des bambins c'est des gens qui n'ont jamais rêvé être à ces postes de responsabilité ils n'ont pas le niveau là ils n'ont pas étudié à ces niveaux parce que Mamadi a pris les armes ce fourrier ce bandit ce narco non mais c'est incroyable je pensais que non c'est des t-shirts ils ont acheté ils ont donné aux gens pour que les gens sortent comme ils ont l'habitude de le faire mais jusqu'à aller encore à la maison centrale non mais c'est dommage c'est dommage et puis ce fourrier il est content il est à l'aise avec ça ce fourrier de Charles Wright un gueulard comme ça vous voyez la justice aujourd'hui les magistrats tout le monde est fâché à cause de ce fourrier là ça dit on réserve un traitement particulier à Tumba Danis est là-bas Danis qui a été présent dans la transition mais parce que oui les réseaux sociaux tout le monde dit Tumba Tumba mais je vous ai dit le pays est mal barré salut ce cinéma nulle part vous allez voir des gens qui sont accusés non mais c'est de n'importe quoi la famille c'est de n'importe quoi quel est l'objectif de ça quel est l'objectif quel est l'objectif aller se flanquer à la maison centrale se moquer des prisonniers Charles Wright c'est de te moquer des prisonniers tu n'as pas honte ça dit tu es limité si ce n'est pas Mamadi toi est-ce que tu qui allait te prendre comme procureur à plusieurs raisons comme ministre de la justice mais arrêtez vos bêtises à un moment donné prenez la guinée au sérieux vous êtes en train de jouer avec l'image du pays on dirait des illettrés on dirait des toto quelle est l'importance quelle est l'importance de ça quelle est l'importance Charles Wright dites nous c'est quoi l'importance d'aller te flanquer à la maison centrale humilier les prisonniers il y a un procès en cours un procès de meurtre des gens sont tombés ce procès n'est pas terminé toi tu vas faire du cinéma montrez-moi un pays où on perd du nom il y a le droit de l'homme ça va ce vourien de Charles Wright il va se flanquer à la maison centrale et il se croit un petit demi-dieu ou un président un vourien comme ça il n'a même pas honte d'aller faire ce cinéma là-bas vous êtes en train de délapider mais si vous voulez libérer les gens libérer les gens on va applaudir pour vous mais ce cinéma ça sert à quoi ? ce cinéma ce cinéma ça sert à quoi à la maison centrale ? ce cinéma là disons nous la vérité ça sert à quoi ? ce cinéma ça sert à quoi ? vous réservez un traitement particulier à la tombe et Dadis et les Tchogoro et les autres vous voulez les libérer ? libérez-les pour que les gens puissent respirer mais c'est vraiment honteux nulle part dans le monde vous allez voir de telles images nulle part dans le monde mais des bambins c'est-à-dire le pouvoir là c'est plus fort que eux c'est-à-dire c'est des bambins qui n'ont aucune notion de la république des gens comme les Charles Wright comme ministre c'est pourquoi je vous dis chaque jour la valeur de ministre est mise à la poubelle le mérite à la poubelle les diplômes à la poubelle des simples guignols des simples comédiens hein ? vous avez fait plaisir à qui ? vous êtes partis insulter ces gens là ? et je sais que Dadis même aurait refusé de se mettre en image avec ce comédien de Charles Wright parce que lui au moins il a fait une année comme président l'expérience là il a ça un bambin comme Charles Wright qui part à la maison centrale aller exhiber les prisonniers de la sorte c'est-à-dire Tumba est devenu leur marchandise lui aussi il ne va pas comprendre on est en train de le faire rêver c'est-à-dire Tumba est devenu leur marchandise aujourd'hui c'est Tumba qui est devenu leur marchandise bande de comédiens que vous êtes si les gens si les journalistes là ce sont des peureux ils ne vous disent pas c'est honteux pour vous les gens sont à la maison centrale ils sont accusés le 28 septembre le procès n'est pas terminé toi le soi-disant et les parents des victimes qu'est-ce qui va être la réaction des parents des victimes ? Charles Wright quand j'ai dit vous êtes des bambins des fourriers on me sait ce colon tu peux te flanquer la maison centrale pour insulter ces gens là pour insulter les parents des victimes quand tu peux te flanquer devant les parents des victimes le procès est en cours toi tu vas te flanquer avec ces prisonniers quand est-ce que vous allez vous asseoir réfléchir avant de faire des choses il se comporte comme des bambins à la tête du pays regardez le regardez comment il est flanqué vous êtes des responsables des simples comédiens des simples comédiens c'est quoi vous pensez que c'est comme ça on gère un pays vous ne voyez pas vos voisins vous ne voyez pas au Sénégal en Gambie en Côte d'Ivoire au Burkina vous avez vu de tels cinémas c'est quoi le but de ce cinéma allez que des comédiens que vous êtes bon est-ce que j'avais même vu voilà vous avez vu tout le monde vous avez vu non mais disons nous la vérité c'est quoi tout ce cinéma qui est en train de nous faire croire le 28 septembre c'est pas tout moi qui est assis ici je vous dis c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république c'est quoi ça c'est à dire on accorde un traitement particulier à Tumba les autres sont là-bas mais est-ce que c'est le rôle des soi-disant vous rien de milices aller se flanquer à la maison centrale organiser quelque chose et envoyer des caméras à l'intérieur de la maison centrale parce que c'est Charles Wright mais tu veux impressionner qui est-ce que c'est son droit d'envoyer ces caméras aujourd'hui à l'intérieur de la maison centrale c'est à dire je vous dis ces gens-là c'est des bambins ils n'ont aucune notion de la république et les autres qui sont en prison les traitements que vous accordez à l'autre et les autres personne n'est condamné Davis n'est pas condamné Tchoglou n'est pas condamné personne mais simplement du populisme vous ne réfléchissez même pas mais au moins copiez les autres copiez les autres copiez les autres copiez les pays voisins c'est-à-dire au bord du gouvernement c'est devenu avariat c'est devenu avariat hors du monde l'administration celui qui a la tête d'abord il n'a pas de niveau quand je vous dis on a affaire à des vouriens à des toto et c'est Semuna qui a la maîtrise de l'administration vous allez voir vous allez prendre Lansana Conte ceux qui étaient derrière Lansana Conte c'était des vrais administrateurs ils ont étudié vous allez prendre les Cridi vous allez prendre les Baidi vous allez prendre tous ceux qui étaient là les Keira ainsi de suite tous ceux qui étaient derrière Lansana Conte ils n'ont m'akli mais c'était des intellectuels c'était des gens qui avaient l'expérience l'administration le présent Lansana Conte est venu encore il s'est servi de leur expérience c'est-à-dire des vouriens viennent pas de recyclage des toto vous pensez que c'est comme ça on gère un pays on s'élève comme ça on prend les armes l'administration c'est ça pourquoi les gens vont à l'école pourquoi il y a ces programmes à l'école pas de comédiens on y a moi il s'en fait quoi tu vas t'exhiber à la maison centrale faire du cinéma avec Toumba et tu es fier de ça ce cinéma là ça sert à quoi vous avez mis des gens en prison mais on vous a pas dit ici de laisser Dadis hein à domicile surveillée vous avez fait ça on vous a dit de garder Dadis ici à domicile surveillée vous n'avez pas fait ça c'est aller se flanquer à la maison centrale avec des caméras pour exposer les prisonniers tu as vu ça dans quel pays du monde il va falloir que tu n'aies qu'un simple gueulard c'est-à-dire on ramasse un vulgaire c'est-à-dire personne comme ça il y a Tongo il y a fini ministre vous même vous savez que Mamadi n'est pas l'élu du peuple vous ne méritez rien du tout le mérite c'est quand le peuple vous choisit là vous méritez vous dites quelque chose au peuple je ferai ceci cela votez pour moi là il y a le mérite vous avez le niveau il y a le mérite mais autant un bandit qui vient tuer les gens Amiré Farah il y a le mérite 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 vous allez voir allons-y sur moi il y a le mérite 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 le jour que ça va péter vous allez comprendre que vous êtes dans le faux vous êtes en train de mobiliser des milliards faire sortir de l'argent toi Charles Wright qui parlait de détournement oui les mamadus sont en train de détourner on monte en longueur de journée les biens des Amara ouvrez vos gueules vous allez dire que vous allez poursuivre Amara ouvrez vos gueules que vous allez poursuivre Bala ouvrez vos gueules que vous allez poursuivre Bala Samoura Bala Samoura en train de rouler dans un véhicule de 300 000 dollars mais vous ne lancez pas de poursuites contre ces gens là Bala Samoura le seul gendarme en Afrique de l'Ouest je dis bien Bala Samoura le seul gendarme qui roule dans Djiwagen le seul gendarme le seul gendarme en Afrique de l'Ouest vous n'allez pas voir ça en Côte d'Ivoire ni au Sénégal ni au Nigeria ceux qui sont riches vous n'allez pas voir au Nigeria un gendarme rouler dans Djiwagen véhicule de 300 000 dollars c'est Bala Samoura qui peut faire ça et ces malhonnêtes ces bourriens ces totaux se flanquent devant le peuple de Guinée insultez nos élites vous n'avez pas le niveau d'étude de ces gens vous n'avez pas le mérite de ces gens bande de vouriens des gens qui vous ont fait ici vous venez insulter ces élites là Conor et Fondation si c'est pas les armes si le reste de l'armée était armée comme vous vous pensez que vos bêtises que vous êtes en train de faire à ces personnalités vous pouvez le faire vous ne comptez que sur les armes vous allez nous parler de quel mérite bande de vouriens vous allez nous parler de quel mérite les armes que vous avez donné aux forces spéciales sur le reste de l'armée guinéenne avec ça aujourd'hui vous pensez que vos conoris vos bêtises que vous êtes en train de faire vous allez marcher sur la dignité de quelqu'un des bandits réunus comme ça où est la bonne gouvernance où est la bonne gouvernance si le sac de riz aujourd'hui est à 300 et quelques mille vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde si aujourd'hui vous mettez 14 500 personnes à la retraite vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde banne de malhonnête si c'est le président qui était opposé au président Fakonde si c'était l'UFDG Anad qui était opposé au pouvoir du président Fakonde on disait les choses n'allaient pas mais où est la seloudane aujourd'hui combien de jeunes de l'acte sont tombés banne de malhonnête que vous êtes difficile difficile le guiné n'aime pas la vérité et regardez moi des gens c'est à dire ce pays là les gens ne connaissent que leur intérêt personnel je vais mettre encore quelqu'un je vais mettre encore quelqu'un des griots des gens censés de dire la vérité tu as oublié que tu as chanté ici je n'ai pas droit à la musique mais je vais jouer écouter que si tu oses un traite un ingrat c'est que la trahison là ils l'ont fait devant toi hein ma gare ou et mon sang et mon sang écobie écobie c'est toi qui avais chanté ça ici Fodebaro Itana y enfanté ça a rêvé les ingrats là c'est toi qui avais chanté ça ici parce que toi on t'a donné un véhicule aujourd'hui Ibaranemou qui a fait Mamadi de Mamadi Fodebaro toi tu vas dire quoi des artistes qui n'aiment même c'est des désespérés quoi vous vous ne créez pas des comptes YouTube où vous allez avoir des revenus mensuellement vos pages Facebook vous n'essayez pas de monétiser c'est à dire vous ne créez pas des choses où vous allez vivre dignement mais quand l'homme n'a pas de dignité là c'est mauvais toi tu as chanté y enfanté ici la trahison c'est pas bon il est un anti-manteau Mamadi il est tombé du ciel Fodebaro lui il t'a fait du bien aujourd'hui non ? toi tu vas te reconnaissant envers lui et quelqu'un qui lui a lavé un zéro quelqu'un qui a été chassé en Hollande parce qu'il faisait des affaires louches quelqu'un qui était viré de la légion française Fodebaro Mouamika Mama qui est en train de me dire C'est le parti de le c'est le parti de la gouvernement et le parti de la même quyrogène pour m'améliorer C'est sans rien avec le MLU Mais c'est le même en même temps Fodebaro il est de l'être les neurones Le droit le droit les neurones les prestataires Il est de l'être Il est de l'être il est d'être le plus donc il est de l'être le plus Je n'ai pas eu de l'homme balié. Quand tu vas t'asseoir devant des plateaux pour raconter que vous voyez, moi c'est réconciliation. Depuis quand toi tu parles de politique, parce qu'on t'a donné un véhicule, on t'a donné un peu d'argent, toi aussi tu es devenu politicien. Et tu as, ta musique, tout le monde a aimé en Guinée. Tu as, tu as, au lieu d'aller vous asseoir pour faire de la démagogie. La Guinée d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de la fonction publique. Tout le monde a eu de l'homme balié. Comme parce que toi on ne t'a pas donné, l'autre côté on ne t'a pas donné. Aujourd'hui c'est Mamadi. Mamadi, j'ai eu de la maçade, il faut des baraux. Il t'a maloué. Il t'a maloué. Vous n'allez pas entendre les Sekouba Bambino. Les Sekouba Bambino, leur nom dans ces choses pareil. Non, jamais. Sekouba Bambino, il t'a tombé dans Kossouyam maintenant. La démagogie, tu ne vas jamais entendre parce que Sekouba Bambino, on lui donne, on ne lui donne pas ses oeuvres. Faut des baraux. Si tu t'es bien organisé, tes musiques sur YouTube, chaque année, c'est des millions qui allaient tomber. Mais tu n'es pas organisé. Sinon tes musiques, même moi Damaro, j'écoute chaque fois. Tes musiques, si c'était des comptes à toi, tu avais bien créé, bien structuré tes comptes là. Tu n'allais pas dépendre de quelqu'un. Voici Sekouba Bambino. Vous n'allez pas l'entendre, son nom dans démagogie politique ou quoi que ce soit. S'il veut chanter pour quelqu'un, il chante, mais ça n'a rien à voir. Voici des artistes dignes. Voici des artistes dignes. Sekouba Bambino. Artiste internationale. Mais toi, tu montes en haut. De ça, tu redescends. Il faut des barreaux. Tu es altalla dignité gardée. Vous vous chantez pour nous. Vous dites, Yank Fante, ce n'est pas bon. Il ne faut pas oser un traite. C'est pourquoi moi, je n'ose même, je ne veux rien de lui. Parce qu'il y a un fan, Ténard. Parce que c'est un traite. Le président Faconde a laissé des milliers de soldats lui faire confiance, prendre les armes, lui donner, la force qu'il a prise contre le président Faconde. Et vous, vous partez, vous asseyez sur des plateaux et racontez des salades aux gens. De quelle réconciliation ? Et la solidarité, qui est le leader de l'UFDG, Anad, sa maison détruite, l'affaire à la justice, on les insulte, on les humilie. Vous vous parlez de quelle réconciliation ? De quelle vérité vous parlez ? Faudé Barreau. Mamadi est venue arranger quoi ? C'était le président, celui qui était opposé, au président Faconde hier ? Le problème, c'était les deux. Moi, je pensais que le bandit allait venir, il allait appeler tout le monde autour de la table. Mais, toi, tu n'es pas homme de pignon. Tu n'es pas présent d'un parti ou d'une association. quelqu'un qui t'a fait confiance, il t'a mis à la tête des forces spéciales. Tu fais le coup d'État et tu trompes tout le monde. D'enfanté. Namorite, Namorite Traoré qui est flanqué au Maroc, il lui a trahi. Sadiba, il lui a trahi. Alia, Kamara, il lui a trahi. Il a éliminé les enfants. Vous, vous allez dire quoi ? Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Vous ne voulez pas garder votre dignité. Mamadi a été élu par quelqu'un. Je vais savoir. Vous, les artistes, vous, ça dit Finko. La dignité, dignité, quand il est. Moi, il y a trop, il y a la la, il y a la la, il y a la la. Mais vous voulez tous des véhicules, des V8, des grosses voitures. Mais vous oubliez une chose, nous allons tous mourir. Et vous-même, vous savez le sort de Mamadi. il n'était pas président d'une association, d'une communauté. Rien du tout. Il n'était pas mieux que les gens de l'armée. il n'était pas que les gens de l'armée ont été élu. Il n'était pas comme Mamadi, il n'était pas à la fin de la vie. Il n'était pas à la fin de la vie. Il n'était pas à la fin de la vie. Il n'était pas à la fin de la vie. Et les parents des victimes. Mamadi, il n'était pas à la fin de la vie. Il n'était pas à la fin de la vie. Le 5 septembre. Benjamin, sa maman, n'a que Benjamin. Le petit Benjamin qui a décidé de perdre son âme. La pauvre femme n'avait que le seul garçon. Et c'est lui qui faisait tout pour sa maman. Qu'est-ce que vous dites de cette pauvre dame? Quand vous venez vous flanquer, quand Mamadi, qui a fait un peu le seul garçon. Il y a un peu. Il n'est pas à la fin de la vie. Il n'est pas à la fin. Il n'est pas à la fin de la vie. qu'il est parti. Se quoi qu'on a fait est parti. Hein? Et l'autre est le président de la Fakonde qui avait confiance en Mamadi. Qui avait confiance en Mamadi. On a vu ce qu'il a fait au président de la Fakonde. Il n'est pas à la fin de la vie. Il n'est pas à la fin de la vie. Il n'est pas Vous voyez déjà vous qui parlez de bonne éjection. C'est-à-dire que le Guinée est en train de rêver. Ces bandits viennent. Le trésor public, la Guinée, malgré les crises politiques, malgré Ebola, malgré Covid. L'économie guinéenne se portait bien. Les Guiniens peuvent le témoigner. Il y avait l'activité partout. Les PME, les bandits sont venus. Des totaux sont venus. Freiner tout le développement. Moi, je suis d'accord. Même si le président Fakoné devait partir. Mais ceux qui devaient le remplacer devaient être des Guiniens. Réfléchis. Capables de diriger ce pays-là. Mais pas de vous-riens. Pas de vous-riens. Pas des totaux. Une insulte à l'élite guinéenne. Regardez l'économie guinéenne aujourd'hui. Vous vous venez. Voilà. Chez nous. Ben, c'est fini. La grief. Pas de corruption. Voilà. Il y avait la pauvreté. Le sac de riz à combien ? Combien de Guiniens à la retrait sans mesure d'accompagnement ? C'est-à-dire, le temps du président Fakoné, nous n'avons jamais entendu que, oui, les banques privées mobilisées de l'argent, le président Fakoné va faire des projets de développement. Les recettes de l'État. Guichet unique. C'est encore le président Fakoné. Bande de malhonnêtes. Vous vous venez. La Guinéenne n'a pas été sanctionnée comme le Mali, le Burkina, le Niger. Ça veut dire que vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais où sont les recettes de l'État? Bande de vouriens. De malhonnêtes. Où sont les recettes? Bande de féniens. Au temps du président Fakoné, les fonctionnaires étaient payés le 23, 24, 25. Tout le monde était payé. Mais des malhonnêtes. Jusqu'à le 15. Les fonctionnaires attendent, ils ne sont pas payés. Bande de malhonnêtes. Où est la bonne gestion? Où est la bonne gouvernance? Lorsque l'inspecteur de l'État fait le rapport que plus de 450 milliards ont disparu, on ne sait pas s'inventer. Qui vous avait arrêté? Plus de combien de millions de dollars? Disparu. Et vous, vous étiez là, vous flanquez le 5 septembre. Nous parlez de bonne gouvernance. Bande d'incompétents, de bandits réunis. Je veux savoir. Ça dit, le but de ce coup d'État, ça servit à quoi? Que non. Maintenant, vous avez besoin de plus de 500 millions de dollars. Mais là, je vais vous dire. J'ai dit, le pays est pris en otage. Il faut appeler le chat par son nom, pas des bandits, pas des gangsters. Ce n'est pas des administratifs. Je vous dis, c'est des bandits. Il faut voir des gars comme les Bill Condé, les Papa Foufana, les Ahmed Dur. aujourd'hui vous avez vu ça ça doit servir de de leçon au guiné le présent il y avait pas de courant il y avait rien il y avait pas de route il y avait rien pas d'infrastructure la sagacité les relations de l'homme c'est ce qui a fait qu'on a eu tous et tout score tout ce que les bandits sont en train d'une gré aujourd'hui le savoir-faire des gens le savoir-faire des gens mais les banques aujourd'hui il n'arrive pas à faire de recettes les bandes aujourd'hui aucun partenaire sérieux aucun pays sérieux aucune institution financière ne va financer quoi que ce soit en guinée aujourd'hui c'est les banques privées en guinée les banques privées en guinée oui il faut mettre la pression il faut mobiliser 5000 milliards et le bandit maintenant et même les 5000 milliards les bandits encore ils vont bouffer cela bon les guinéens doivent comprendre quelque chose même quand vous repart quand vous regardez le plan de ces cinq de la mobilisation de ces 5000 milliards vous sentez que le bandit ne veut même pas partir le bandit se croit dans un pouvoir légitime le bandit se croit dans un mandat de cinq ans ou dans un mandat de six ans mais vous ne savez mais ça va pas chez vous vous avez oublié le 5 septembre c'est ce que vous avez dû au peuple de guinée mettez le coeur la famille parce que je vous ai dit vous avez vu là dans ces deux jours mettez le coeur ambiance car faut même pas répondre les brebis galo ici le général est leur médicament moi je vous ai dit ils vont se fatiguer ils ont payé des gens regardez tous les activistes actuellement la visibilité ils payent qu'au nom il faut faire taire ces gens là ils nous dérangent on va vous déranger jusqu'à ce que vous sautez bande de malhonnêtes vous n'avez pas honte de prendre l'argent pour payer des gens qu'au nom il faut attaquer leur page vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas malgré que vous attaquez à combien de personnes dans le live et quand j'ai fini je finis les guinéens qui ont soif de la vérité ils viendront sur une page bande de malhonnêtes vous êtes dans le faux vous même vous le saviez vous n'êtes que des menteurs vous n'êtes que des incompétents de quel mérite vous parlez de quel mérite vous parlez vous pensez que vous pouvez endormi les gens vous pensez que vous pouvez endormi quelqu'un 1 des comédiens réunis et le bandit en train de jouer avec l'esprit des gens ce vendu là ce légionnaire comme après 65 ans d'indépendance c'est encore un légionnaire qui dirige la guiné c'est pas une insulte après 65 c'est un légionnaire un légionnaire qui dirige la guiné où l'ambassadeur de france aujourd'hui passe plus de temps au palais mohamed 5 car l'ambassade en train de dicter les règles à ce bandit vous allez vous fatiguer contre moi nous n'allons pas arrêter c'est vous qui devra avoir honte vous êtes dans le faux et chaque jour les guinéens découvrent la vérité chaque jour mon lui bola à la via via la dany le président alfa condé va laisser tous ces intellectuels accepter que les séidoux tous ces jeunes là meurent pour un bandit comme mamadie montrez moi quelque chose que mamadie fait vous allez dire c'est le président alfa condé le président alfa condé a organisé des élections devant tout le monde s'il était fatigué du pouvoir il n'allait même pas se présenter il allait accepter de présenter quelqu'un fangatéral le broquet allait bandiquer mamadite il n'était pas derrière nous s'il était fort il était derrière nous si le président alfa condé était fatigué il allait mettre mais qu'à frilou d'ici moulou n'a croc qu'à présent ça qu'on est que ça dit il faut le coup au monsieur ils ont humilié détruit toute sa vie détruit tous ses proches et ses malhonnêtes se flanquent devant le peuple encore allez qu'à frilou n'a filo soit il à nous qui s'y connaît au président alfa condé n'est bandique la kola d'années à l'eau à la soirée tout ce que allez à fait le président alfa condé kamamadita kabla terry il lui a chéri tout le monde a vu le président alfa condé devant les grands plateaux en train de flatter ce bandit qu'elle a tellement qu'il aimait le gars mais ce malhonnête le prix à paix c'est-à-dire la monnaie rendue au président alfa condé c'était ça et moi jibon jibra babona au coco kenya et ce bandit encore c'est sur la dignité du monsieur il veut marcher à l'où filsou de l'ombali djeli na filo djeli fin kotolo djeli minouté tient fo la kwa liye viata kwa 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 tjinyaye mamadi kenymo nyma yedi c'est le pep de guine ke ailu mamadi mbarafali ninafana kafriya kandouye fana kilokono kwa masaya alali a foni buroma ko alali ko slama ko brima sorola yadi alama slama ko kwa kadi aji alama la logon tratua kwa 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 fakou alali ko kwa 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 kamaro kwa 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 lupi� several yakzilla misslautore non ko lopske MP un Bepin grat envers anla soubana watala dayu nous impose un mauvais président ou bien c'est pas le courant qui le dit at bep ou kwa 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 kanan a alot aloutsha mo loun ano Lorsque un peuple n'est pas reconnaissant 2010 Beka doa ouke Kuala mama sa dilema Ma sa hinente Eh Ce que le présent Fakone a fait A l'opposition Ginen Mouo sitake Aka mike Kaladouma Moumoyane Naka bema doa la fanako Présent Fakone Kirempele oukela Sa beye ke jamana kono Alko konan Ano na kote moye E kurante jamana kona kadam Silate e kadam Ano na dimistration Bon Y'y avait même pas de Batima dimistratif Ka bema fare L'effet d'indépendance Les grandes No gouverneura Ka bema fare E bandilou Fisri lom balilou Mourfata ka doulouma Bandilou yena kwa Koude také Kisi kodemokrate La lui Bandilou Jamana tete mbe Fisri lom balilou Kono yansi Koka nyabe Koka viake tiyanye Sa dit Transformer le mensonge En vérité Devant nous Sa ya manfisa Nouye N'te ma koukere 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 Le jour du coup d'état Quels sont ceux qui ont applaudi Olé n'te prezal N'te seloudal N'te ufdg kere N'te sidi akere M'koukere N'te ma koukere S'ils aient la koukere N'te ma koukere N'koukere N'te ma koukere N'te ma koukere s'assoit pour diaboliser le président Seloudalen. Si Seloudalen devient président, on va quitter la Guinée à Brabant. C'est le président Seloudalen qui a pris les armes. Il a pris les armes. Il a pris les armes. Ce que je m'ai dit, c'est que je ne sais pas. Il a dit que Seloudalen, il a dit que je ne sais pas. 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 Il a dit qu'il 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 a dit Ceux qui vous donnent là, ils n'ont pas continué à vous donner. Moi, je suis à l'aise. Vous allez tout faire contre ma personne. Vous ne pourrez rien. Tout ce que vous allez préparer Viendra tomber Et tout ce que vous allez préparer Ne pourra pas me réduire Tout ce que vous faites Regardez après tout ça Tout ce que vous faites Si vous ne parlez pas de moi Personne ne va vous regarder Qui vous regarde si vous ne parlez pas de moi Je vous ai dit Les gens vont par curiosité Qu'est-ce qu'on dit Sur le général Moi je ne suis pas à votre niveau Donc continuez à raconter vos salades Mais moi je n'ai pas le temps Pour répondre à des black gros sur Facebook Moi Damaro Où vous devez vous poser la question C'est nous qui parlons de lui C'est parce que c'est moi qui suis important Moi je n'ai pas Moi avoir peur Ceux qui ont l'argent à Conakry Ceux qui font l'affaire de drogue à Conakry Ils ont l'armée Et ils ont les forces spéciales Moi Damaro je n'ai pas eu peur C'est des black gros Je vais avoir peur Vous même vous devez vous C'est pourquoi j'ai dit Il n'y a rien dans vos têtes Six mois Damaro J'étais peureux Depuis le 5 septembre Charles Wright Qu'est-ce que vous voulez dire Donc merci à tout le monde Que Dieu nous aide A la matière de maintenant Et Inch'Allah La vérité va triompher Et nous demandons à nos leaders De renforcer encore l'unité entre les parties Voilà Donc de renforcer l'unité entre les parties Merci, merci, merci à tout le monde Samuka Berete Merci à vous Merci à Rout Mohamed Bangura Merci à vous Merci à mon frère Koyvogi Tekof Konde Merci à vous Dabo Fatih Merci à Sœur Ibrahim Akalil Kamara Merci à vous Maseur Fani Jésira Dine Hassan Djabate Merci à vous Moumou le kana Anna Fri Kaman Kalke Moro Kourouye Parce que wole l'oye à l'abi Koka Mama Dikota Koka Kessou Kwe Et albrai yina 5 septembre Altele mine Aluka Lajan Fake Altele d'ona mine Albrai yina woko Kamberi Balou Sou Albrai yina woko Fisililom Balilou Albrai yina woko Alie moulu sani labi Kamberi mbadou Maseur Amana diya Le bandike ton fete Nkota lotala Awa tabla takoyine boutou Ama foko Srantayani loa la Awa srantayani blako Aka mike present Fakone la Obali ketwa la Walloy Ejiamfa Ibarake la Ate korobola Aketwa liila Dembra nagu si la Idendi bisi Ibrifa doya la Idendi doya Ama korobo Ondi lengrafe Espre Alialteulali Sotanamolle Alialteulali Alinyadatunini Madikalu nyakoroya Alla bandike Barasila lumina Alla bandike Baralala Alinyakorolumina Alkatalo na yine Fisililombali yina Kakuditake Yete kulontari Alla laloni Timite mwultala Kanamobal lamalia Kwa nyansi ko kanyab Alouma Souleymane Kamara Merci à vous Mbekuruma Merci A vous Routamou Merci Diallo Mohamed Gando Merci Merci à tous Les patriotes Iliasaba Merci à vous Voilà Ce que nous devons faire C'est de renforcer L'unité nationale Entre nous les Guinéens Nous les fils De ce pays là Peul malenke Soussous Forestier Et c'est de ça Que la Guinée Ira de l'avant Mettre le mérite Devant et non L'ethnie Mettre le mérite Devant et non L'ethnie Si nous ne renforçons Pas l'unité nationale C'est encore Des vouriens Comme les Bumbouya Des vouriens Comme les Balas Amor Des vouriens Comme les Amara Des vouriens Comme les Idiamines Qui viendront diriger Ce pays Des incompétents Des gens qui n'ont Aucune notion De la république Regardez le pays Aujourd'hui Ils ont ramené la Guinée Encore 20 ans En arrière Ces incompétents Si vous avez insulté Vos bienfaiteurs Mais aujourd'hui Où est la différence Banque d'incompétents Combien de jeunes De l'acte sont tombés On ne parle même pas D'élection Des gens qui ne sont Même pas élus Et ces arrogants L'ont continué A insulter Des intellectuels guinéens Qu'où la réfondation Vous vous avez appris quoi ? Bande de malhonnête Vous avez quel diplôme ? Deux ans ? Où est votre fondation ? Bande de malhonnête C'est-à-dire Moi je vous ai dit Tant qu'il n'y a pas Rapport de force Tant qu'on ne met pas Le feu derrière Ces bandits du CNFD Ces démagogues Aimé y était Colom Ils ne vont pas Voir le chemin Les bandits Dourou ma langue Bonne soirée A tout le monde Le combat contre